Madame, Monsieur, bonjour et merci d'être avec nous dans cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. Au sommaire de ce journal, le sommet de la CEAC sur la crise au Tchad, cette deuxième session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC a eu lieu ici à Kinshasa. On en parle donc dans ce journal. Une fois de plus, bonjour et merci de nous rejoindre dans cette livraison de l'actualité. Dans le cadre du Conseil de paix et de la sécurité de l'Afrique centrale, la deuxième session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale s'est tenue ici à Kinshasa. Elle était consacrée au processus de transition politique au Tchad. C'est le président de la République et président en exercice de la CEAC, Félix Antoine Chiseki de Chilombo, qui a présidé les dix travaux. Félix Antoine Chiseki de Chilombo a ainsi rassuré le peuple tchadien. On en parle dans ce reportage. Consacrée exclusivement au processus de transition en République du Tchad, la deuxième session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, tenue à Kinshasa ce mardi dans le cadre du Conseil de paix et de sécurité de l'Afrique centrale, a accompli sa mission. Après avoir suivi avec attention la présentation à huis clos du rapport fait par la commission de la CEAC, la conférence des chefs d'État et de gouvernement a désigné à l'unanimité le président Félix Antoine Chiseki de Chilombo comme facilitateur au processus de transition en République du Tchad. La conférence a désigné son excellence M. Félix Antoine Chiseki de Chilombo, président de la République démocratique du Congo et président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC comme facilitateur au processus de transition en République du Tchad. La conférence a adressé une motion de remerciement à son excellence M. Félix Antoine Chiseki de Chilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État et président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC pour son leadership et son engagement pour une paix durable dans la région matérialisée à travers la convocation de la présente session extraordinaire. Plusieurs victimes enregistrées après affrontement intervenu jeudi 20 octobre dernier entre les forces de l'ordre et les manifestants en pleine capitale et dans d'autres villes du Tchad, les pays membres de la CEAC réunis à Kinshasa sur invitation du président Félix Antoine Chiseki de Chilombo et également président en exercice de cette organisation sur-régionale ont condamné et déploré ces événements tragiques survenus à N'Djamena et promettent d'accompagner le Tchad dans ses efforts de retrouver la normalité constitutionnelle et républicaine. Dans son mot de clôture, le président Félix Antoine Chiseki de Chilombo, dans son nouveau rôle de facilitateur au processus de transition au Tchad, a remercié les pays membres pour le choix porté sur sa personne et considère cela comme une lourde responsabilité et rassure par la même occasion de sa disponibilité à œuvrer dans l'intérêt du peuple tchadien et pour une paix durable dans la sous-région. Je vous remercie de m'avoir fait cet honneur de me confier cette mission de facilitation auprès de la République du Tchad durant cette période de transition. Comme vous le savez, il s'agit d'une lourde responsabilité et je peux d'ores et déjà vous rassurer que je ne ménagerai aucun effort pour remplir cette noble mission pour l'avènement et le maintien de la paix, pas uniquement en République du Tchad, mais également dans toute notre région de l'Afrique centrale. En effet, l'heure n'est plus au discours, mais aux actions concrètes et rapides pour assister le pays frère à mener à bon port ce processus. De temps fort ont marqué ce mini-sommet de la CEAC axé sur la situation de transition au Tchad. Tout d'abord l'avant-midi consacré à la cérémonie d'ouverture qui a réuni en présentiel le chef de l'État de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshiseke Di Tchulombo, celui du Congo-Brazzaville, Denis Sasson-Guessot, le centre-africain Faustin-Archange Toadera et le général Mahamat Idris Déby. Les autres pays membres étaient représentés par leurs gouvernements respectifs, excepté le Rwanda et le Sao-Tome-Principé, qui selon le communiqué final, s'étaient exprimés. L'état de siège dans les provinces du Nord-Kivu et de Litori doit-il être levé ? La question a fait l'objet de plusieurs interprétations. Pour le professeur Luzolo Bambilesa, la levée de l'état de siège serait préjudiciable pour ces deux provinces où les crimes de guerre, de génocide, d'agression et de crimes contre l'humanité sont commis au jour le jour. Il est au micro de Blaise Boko-Kassanza. Plus d'une année, je dis qu'il faut soutenir et maintenir l'état de siège. Parce qu'en dehors de l'état de siège, je n'ai pas entrevueux et je ne vois pas quelles sont les alternatives qui ont été proposées. Je plaide donc pour le maintien de l'état de siège. Je suis clair là-dessus. Je plaide pour le maintien de l'état de siège, mais sa correction consistera à intégrer dans les zones concernées par l'état de siège des politiques sectorielles des justices traditionnelles. Notre approche globale des justices traditionnelles, elle est décentralisée, elle est sectorielle. On prend l'expérience du Kassai avec la commission provinciale de justice. Donc nous avons déjà une expérience pilote au Kassai. Le ministre des droits humains a procédé à plusieurs consultations à peu près dans cette province. Donc nous avons des expériences décentralisées des justices traditionnelles. Et alors, s'agissant du cas pratique des provinces concernées par l'état des sièges, je dis que ce sont les procédures les plus éprouvés. Au moment où nous sommes en train de parler, les gens sont en train de mourir, que ce soit à Bounagana ou ailleurs. Comment peut-on dans un contexte comme celui-là proposer la suppression ou la levée de l'état des sièges ? C'est pour remplacer cela par quoi ? Le gouvernement de la République réaffirme sa détermination d'organiser les élections de le délai constitutionnel. A en croire le ministre des Finances qui avait à ses côtés, son collègue à des médias, le gouvernement de la République, entend jouer son rôle pour le financement du scrutin électoral de 2023. On l'écoute dans cet extrait du débriefing. Comme je l'avais annoncé, inviter mon collègue de finances Nicolas Kazadi à nous rejoindre dans ses studios, parce qu'au cours du dernier conseil de ministre, il a été beaucoup question des questions liées à son secteur. Monsieur le ministre ? Bonsoir. Voilà. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le ministre. Merci de nous rejoindre. Je sais que votre agenda a été particulièrement chargé aujourd'hui, mais comme vous-même vous souscrivez au principe de rélevabilité, vous aviez tenu à participer à cet exercice pour parler de quelques points qui ont été abordés, notamment au dernier conseil de ministre. J'avais dit au dernier conseil de ministre que nous avions déjà dépensé 345 millions, si je me souviens bien, auxquels viennent de s'ajouter un montant de 68 millions de dollars. Donc faites le calcul, 345 plus 68, on est à 400 et quelques millions. Au moment où nous parlons, il ne reste qu'une seule échéance que j'ai reçue d'environ 60 millions qui concerne le mois de septembre, qui n'est pas encore payée, mais qui le sera. Et donc nous avançons normalement. Le rapporteur adjoint de la CENI, Paul Mouindo Moulemberi, a lancé le test de recrutement du personnel temporaire de la CENI. Le lundi 24 octobre 2022, c'était à Kengue, dans la province du Congo, et ce, en prélude de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs prévue en décembre 2022. La commission électorale nationale indépendante recrute un personnel reparti en quatre catégories, notamment les formateurs électoraux provinciaux faits, les formateurs électoraux territoriaux faits, les points focaux juristes, PFJ et opérateurs de saisie au PES. C'est dans ce cadre que le rapporteur adjoint de la centrale électorale séjourne à Kengue de la province du Congo. Paul Mouindo Moulemberi a procédé au lancement du test de recrutement du personnel temporaire de la CENI le lundi 24 octobre 2022. Ce, après avoir présenté ses civilités aux autorités provinciales ou au gouvernement où il a eu un tête-à-tête avec le vice-gouverneur Tangandandou Saturna. Dans son mot de lancement, Paul Mouindo Moulemberi a martelé à l'intention des candidats présents à Kengue et tous les autres à travers la République que seuls les meilleurs vont l'emporter et seront retenus comme personnel temporaire de la CENI. Le test va se dérouler par les machines et les candidats seront devant les machines qui feront une correction automatique. Les questions ne sont pas manuelles, les questions sont électroniques. On a pris toutes les dispositions et nous lançons un appel ici à toute la population de pouvoir davantage surveiller ce processus parce que nous avons besoin que cela puisse se passer dans le calme. Peu avant, à l'ouverture de cette cérémonie, le secrétaire exécutif provincial, Passi Massouka-Antoine, a indiqué qu'il a enregistré dans son ressort 348 candidats fêtes, 200 candidats PFJ et 1249 candidats OPES. A l'issue de cette cérémonie, le rapporteur adjoint a fait visiter au vice-gouverneur les salles où le test va se dérouler tout en lui expliquant comment cela va se dérouler dans un souci de transparence totale comme le veut le nouveau management de la CENI dirigé par le président Denis Kadi Makadadi qui prône une CENI des valeurs telles que la méritocratie. Promulgation de la loi sur la culture, la ministre de la Culture et Art a lancé les travaux. On en parle avec Jojone Thibault. Lancement des travaux de validation des textes de l'avant-projet de loi sur la politique culturelle en RDC. Il en a été question au musée national dans la commune de Linguala, lancé par la ministre de la Culture, Art et Patrimoine, Mme Catherine Katungou-Foura, qui a fait savoir que son intervention s'inscrit dans la continuité des différents travaux depuis la Conférence nationale souveraine en passant par les États généraux de la Culture. Ce projet de loi prend en compte la prolifération des technologies, de l'information et de la communication qui caractérise aujourd'hui le rapport entre les pays du monde. Elle a également salué le travaux et l'accompagnement technique et financier des différents partenaires de son portefeuille, notamment l'UNESCO-RDC. Ses assises, cadres de réflexion et d'échanges mis en place pour consolider tous les textes disponibles depuis la Conférence nationale souveraine jusqu'à ce jour pour obtenir un texte consensuel mis à jour qui sera validé et mis à la disposition du gouvernement de la République avant son envoi au Parlement pour son vote. Bien auparavant, la ministre de la Culture s'est fait présenter le réseau des journalistes pour la culture et le développement durable, R.J.C.D.D., une occasion pour elle de faire la restitution des travaux du mondia culte tenus tout récemment à Mexico, axés sur le politique culturel et le développement durable dont le numérique a été au centre d'intérêt. C'était en présence du nouveau représentant de l'UNESCO en RDC. Au chapitre 2, la culture, il s'est ouvert un atelier du domaine système Internet à Kinshasa, objectif de renforcer les capacités des ingénieurs du secteur du numérique du Merci Kanza. Dans l'optique de répondre à la mission qu'elle s'est assignée, celle de contribuer à l'émergence d'une dynamique favorable à la vulgarisation de l'usage de l'Internet et à l'adaptation de l'évolution technologique en République démocratique du Congo. L'aspect des droits RDC congolais, IZIPA, DRC, Internet Service Provide Association, a lancé l'atelier sur le DNS, entendez, domaine, name, système et la vitesse d'accès à l'Internet. Une double session qui prendra 4 jours. Cette première session axée sur la sensibilisation a été marquée par les différents exposés, des intervenants notamment sur la définition du DNS et sa corrélation avec les ressources Internet. Les statistiques comparatives sur l'allocation des adresses UP Internet protocoles dans le pays africain. Les tout pour répondre à la question comment construire une communauté numérique. La deuxième mission de collaborer avec nos dirigeants pour permettre d'asseoir une bonne réglementation et une bonne régulation. C'est dans ce cadre-là que nous organisons cet atelier de DNS. Cet atelier poursuit un double objectif dont le principal est de permettre aux décidaires, tant du certaire public que privé, d'avoir des informations pertinentes du déployement DNS dans un réseau Internet dans le développement de l'industrie Internet en RDC. Un autre atelier, c'est celui pour la formation pour un plaidoyer dans le but de lutter contre la tuberculose, des travaux organisés à l'initiative de la Ligue nationale anti-tuberculose et anti-lépreuse du Congo. Pati Tondongo, Emmanuel la commissaire. Venu de 13 divisions provinciennes de santé de la République démocratique du Congo, y compris Kinshasa, 50 acteurs des organisations provinciennes de la société civile vont renforcer leur connaissance en matière de techniques innovantes des plaidoyers dans la lutte contre la tuberculose. Et cela, dans le but de faire entendre la voix de la NAC auprès des décideurs et défendre ainsi la cause de malades atteints de la tuberculose. Cette formation de deux jours est organisée par la Ligue nationale anti-tuberculose et anti-lépreuse du Congo. Explication de la directrice nationale de cette Ligue. La société civile se contente des engagements qui sont pris, mais ne fait pas suffisamment de suivi. Cette fois-ci, nous mettons l'accent sur le fait que la société civile doit pousser encore à enfoncer le club de manière à ce que, si des engagements sont pris, ils doivent être respectés. La tuberculose reste un véritable problème de santé publique. En RDC, lutter contre cette maladie qui affecte essentiellement les poumons, les os, ainsi que d'autres organes du corps humain, passe aussi par des réformes de lois et politiques, en vue d'éliminer les obstacles liés à la discrimination et à la stigmatisation et ainsi permettre aux tuberculeux d'avoir droit aux soins des santé de qualité. Les paysans du territoire de Chilingue dans le Kaseï viennent de recevoir un appui du gouvernement en anglais pour accroître leur production, une assistance qui fait partie des actions du programme de la transformation agricole initié par le président de la République, Félix-Antoine Tshiseki de Chilombo. C'est un reportage de Patrick Michel-Moukou. C'est une formation de terrain et sans frais à laquelle prennent part les paysans de localité qui entourent les sites agricoles d'Onkouadi, dont les caisses orientales. Ces agriculteurs ont appris de nouveaux mécanismes de labour, de plantation en ligne, de désherbage et d'application d'engrais. Ils vont désormais produire en grande quantité et réduire sensiblement les efforts physiques. Après les sciences pratiques, les ingénieurs de l'Institut international d'agriculture tropicale et de l'entreprise Bioagrobusiness ont apprécié les premiers résultats et pensent déjà à la prochaine étape. Je remercie premièrement notre président Félix-Antoine Tshiseki de Chilombo parce qu'il a montré sa volonté envers nous, la population d'Onkouadi. Et je remercie encore l'équipe de l'ITEA sur place pour l'assistance qui nous a assisté. Ils ont travaillé. Si ce paysan remercie le chef de l'État, c'est parce que ce programme fait partie de l'agenda de la transformation agricole initié par le président de la République, Félix-Antoine Tshiseki de Chilombo, avec l'appui technique de l'ITEA. L'objectif de cette action est de quitter l'agriculture de substances pour celles commerciales et faire de paysans des grands producteurs agricoles. Le président du conseil d'administration des lignes maritimes congolaises a échangé avec les différents transporteurs hier à mardi des entretiens axés sur le balisage de ces secteurs pour sa bonne marche. D'autres détails dans ce reportage. Un échange convivial pour un premier contact entre le président du conseil d'administration des lignes maritimes congolaises, Lambert Mendo Malanga, et celui de l'OGFREM, Adolf Amici Makoutano, deux entreprises du secteur des transports maritimes avec comme dénominateur commun ouvrir la République démocratique du Congo au commerce mondial par voie maritime. Au-delà de cette synergie, c'était également un moment pour Adolf Amici de prendre contact avec NNU et entrer voir ensemble des perspectives. C'était important de pouvoir entrer en contact avec le vieux loup, ceux qui ont quand même marqué l'histoire avec une responsabilité bien démontrée. C'était important que nous puissions recevoir d'eux les conseils. Les lignes maritimes congolaises et OGFREM sont des entreprises sœurs. Il est tout à fait normal que de temps en temps, nous puissions échanger aussi bien des informations sur les relations qu'ils nous mettent ensemble que sur les bons procédés qui peuvent être utilisés par l'un et l'autre pour faire avancer nos sociétés dans la bonne direction. Le PCA des lignes maritimes congolaises a félicité son collègue de l'OGFREM pour son dynamisme de sa prise des fonctions et son engagement à faire bouger les lignes. Après cet échange, Adolf Amici va se rendre également à la régie des voies aériennes pour échanger sur des questions liées aux frais aériens. Plus de 1 400 lauréats ont réussi avec brio et satisfaction dans les filières des ITM, IM et IMPECE. Édition 2021-2022, la cérémonie de remise des diplômes a eu lieu le samedi 22 octobre dernier dans l'ancêtre de l'IMPECE sur le boulevard Triomphal en présence de plusieurs personnalités. La cérémonie de remise de l'Ordé Ponda. La cérémonie de remise de l'IMPECE dans l'enceinte de l'IMPECE. C'était en présence du directeur du cabinet adjoint et représentant du ministre provincial de Kinshasa en charge de la santé, la tutelle, les autorités et personnalités de la ville. Tous ces lauréats sont issus de 7 différentes filières, notamment les laboratoires, la pharmacie, les sciences infirmières, les techniques d'assainissement et autres. Après le mot de bienvenue du bourgoumestre adjoint de la commune de Kassavoubou, M. Léon, pour le début de la cérémonie, Mamana, une des lauréates, représentante de tous les autres lauréats, a vanté les meilleurs cadeaux et héritages d'un parent à son enfant. C'est l'éducation et l'instruction. Une mention de félicitations est réservée à tous les parents pour leur engagement et contribution dans les efforts avec leurs enfants. Ce qui fait aujourd'hui la fierté des structures d'enseignement des sciences de santé. Sans oublier, le travail de Titan est réalisé par les encadreurs enseignants. Pour la représentante du ministre provincial de la Santé de Kinshasa, l'éducation reste l'un des investissements les plus importants pour garantir l'avenir des enfants et de la société. La cérémonie s'est clôturée avec la présentation du bilan fait par Simone Mabiala, chef du bureau de l'enseignement médical. Les femmes de l'Union sacrée se sont données rendez-vous au sein de l'AFDC au Katanga pour échanger sur la réélection du chef de l'État au prochain scrutin. Une rencontre qui était aussi l'occasion de présenter les nouveaux animateurs de cette formation politique. Iverson Kabwaba. Ils sont plus de 500 femmes, toutes membres de l'Union sacrée de la nation, réunies au sein de l'Alliance des forces démocratiques du Congo, avec un objectif commun, mettre tout en œuvre pour la réélection du chef de l'État pour un second mandat à l'issue des échéances de 2023. Ce qui va lui permettre de parachever son programme assis sur la consolidation de la paix et l'amélioration du social. C'était avant de procéder à l'installation de nouveaux animateurs de cette formation politique. En réaction, Henri-Paul Egwabi, nouveau responsable des cellules d'NSEKA, a eu de Mojiste pour remercier la hiérarchie du parti pour le choix porté. Autre temps fort de cette activité, c'est la remise de vivre et non vivre aux personnes vulnérables et autres vivant avec handicap. Nous sommes de l'Union sacrée du Yoko-Katanga, sous la roulette de son Excellence Chakyaoula Kato. Nous sommes acquis au FATCHI-BETO-ROUVIEN. Parce qu'en effet, le seul et grand message que nous apportons à la population, c'est que FATCHI travaille sérieusement. FATCHI réalise sa vision du peuple d'abord. Et voilà le peuple. Voilà le peuple que vous avez vu vous-même dans la salle. C'est à ce peuple que nous parlons, les FATCHI-BETO, en déclarant les indicateurs objectivement vérifiables que le peuple doit connaître. Ce peuple que vous venez de voir ne se trouve pas sur les réseaux sociaux pour crier à la longueur des journées FATCHI-BETO, FATCHI-BETO, non. Nous nous descendons sur le terrain, nous travaillons avec la population pour lui dire que FATCHI est au boulot. Et FATCHI travaille pour le bien-être de la population congolaise. Pour lier l'utile à l'agréable, cette journée s'est clôturée dans une ambiance fraternelle. Le secrétaire général de l'UDPES, Augustin Kabouéa, est dit l'inviter à un culte religieux, un culte qui portait sur la paix en République démocratique du Congo. Alain Bikai pour les détails. Aussitôt rentré à Kinkasa, le secrétaire général de l'UDPES se vit dans l'obligation d'aller répondre à l'invitation de l'église évangélique des sacrificateurs, des faits prophètes Kadima Mouakouidi. Les fidèles membres de cette communauté ont réservé un accueil digne aux représentants de Félix Antoine de Sécré de Tilombo, Augustin Kabouéa. Des danses et des prières de louanges ont été adressées à l'Éternel en faveur du chef de l'État pour la réussite de son mandat et le retour de la paix dans notre pays. A l'occasion, les responsables de cette organisation religieuse ont exprimé leur soutien indéfectible au président de la République, Félix Antoine Tisekédi, qui est l'accomplissement des prophéties de l'ère prophète. C'est dans ce sens qu'une invitation d'honneur a été envoyée au chef de l'État par les canards de son émissaire, Augustin Kabouéa, pour les grands rassemblements de la célébration des 60 ans de cette communauté l'année prochaine à Kananga. « Confirmons l'attachement total de l'église des marines des Africataires à l'élection des partis de l'État au système de 2020. » A cet effet, un cahier de charges reprenant les doléances de cette grande communauté religieuse qui compte près de 5 millions de membres a été remis au numéro 1 de l'IDPS. Pour sa part, les gestionnaires du parti présidentiel ont apprécié l'amour et l'unité à l'assistance pour vivre. Les merveilles prédies par les grands prophètes Kadima Mouakouidi. Il a également demandé aux uns et aux autres de continuer à porter les chefs de l'État dans leur prière avant de leur demander de soutenir Fatih en 2023 et les représentants des lits d'Épès à tous les niveaux des élections. Le symposium sur le leadership débute ce mercredi 26 octobre à Kinshasa. Cadre choisit la grande salle Rotana Hotel. L'organisateur de ce symposium, l'évêque Ejibayam Piana Evariste, était l'invité de Joseph Oscar Mbalcaïch. On dit, vu l'importance des thèmes que nous pensons développer, vu aussi les charges des personnes que nous avons invitées, c'est difficile de les prendre beaucoup de jours. C'est pourquoi nous avons ciblé en un jour, parce qu'il y a des choses qui peuvent se dire en 30 minutes ou 60 minutes qui peuvent révolutionner les esprits avertis que si même on les répétait pendant deux semaines et que les gens resteraient les mêmes. Et donc nous disons là que c'est pour un jour, le 26 octobre, ça sera de 9h à 14h. Et nous allons apporter, comme vous parlez de l'abondance, la matière, effectivement. Mais nous avons ciblé, parce que le symposium est une conférence qui traite de certaines questions particulières. On va traiter trois grandes questions. La première, c'est la loi de l'héritage ou de la succession. La deuxième, c'est la vision et l'intelligence, les rôles dans le leadership. Et puis la troisième thématique, on va parler du leader et de l'amour pour la nation ou pour sa patrie. Donc trois personnes sont associées. Vous voulez parler des intervenants, justement, des gens, des orateurs qui ont été sélectionnés ? Exact. Justement, rapidement, c'est qui ? Moi-même, je suis l'organisateur et donc je parlerai de la loi de l'héritage ou de la succession. Le révérend Espérance Mbakadi parlera de la vision, l'intelligence dans l'olive. Espérance Mbakadi de l'église Mangembo. Exact. Le bandal. Et nous avons le révérend William Pambu Pambu qui est l'actuel vice-gouverneur de la Banque centrale. Il parlera du leader et de l'amour de la patrie. Et ce sont des grandes questions qui vont édifier, qui vont aider, qui vont vraiment apporter un plus pour cette édition. À Kinshasa, nous serons Rotana Hotel dans la salle Le Capitole. Et là, nous attendons d'accueillir près de 350 leaders. Terminons à présent par cette remise-reprise au sein de la direction provinciale de la régie des eaux Kinshasa entre l'ancien président du conseil d'administration antérimé avec le nouveau. C'était sous la supervision du représentant de la ministre d'État, ministre de Porte et Feuille, Serge Matar, reportage. C'est sous une pluie des bénédictions qu'essaie de rouler cette séance d'installation des nouveaux membres du conseil d'administration de la régie des EOSA. Supervisé par le vice-président intérimaire du conseil supérieur du Porte et Feuille, Stéphane Kakondé-Chidoumba, représentant la ministre d'État, ministre du Porte et Feuille, cette cérémonie a connu la participation des plusieurs personnalités invités des marques, visiblement heureux, au nom du nouveau président du conseil d'administration de la régie des EOSA. Entrant, Thomas, Maketa, l'UTT, a empêché les doyens d'âge, Luc, Memiliwando, N'Golou, a tout d'abord dit merci au chef de l'État, Félix Antoine, qui serait du Touloumbou, pour avoir porté son choix sur les membres de ces personnes, avant d'affirmer la lourde tâche qu'ils attendent, tout en félicitant l'équipe sortante pour les travaux abattus, ainsi que les efforts consentis, en vie, du bon fonctionnement de cette entreprise publique. Je voudrais tout d'abord remercier le chef de l'État d'avoir jeté son dévelu sur les personnes, les administrateurs ici présents. Nous allons mettre en évidence nos capacités et nos relations personnelles et pour atteindre un résultat courbant. Les présents du conseil d'administration intérimaires sortant a présenté ses civilités et félicitations aux représentants de son successeur. Ce journal est terminé. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Merci à Patrick Bapouil, à Pécho, Moubenga, à Kassongo qui ont réalisé ce journal. Gabi Conga, Alain Galea, Médard, Moubenga, à Papi Vuelé qui ont assuré la partie technique. Un journal coordonné par Joseph-Oscar Mbalcaï. L'information continue sur nos antennes en français dans les quatre langues nationales. 13h30, Georges Frédéric. Au revoir.